... Je m'appelle Philippe Genada, je suis né dans les Yvelines. Je vis depuis quelques années à Paris avec ma fiancée, la belle Anne-Catherine. J'aime les bars, les livres, les gens et les courses de chevaux. J'ai du mal à dormir, je fume beaucoup, je trouve que je grossis trop ces temps-ci. J'ai 35 ans et je travaille dans une agence de détective. Mais je vais peut-être me mettre à mon compte. Telles sont les premières lignes du dernier roman de Philippe Genada, La grande à bouche molle, qui paraît chez Julliard. Un style et un ton qui donnent tout de suite envie d'en savoir plus. Son boss le met sur une affaire assez banale, suivre un conducteur du métro que sa femme soupçonne d'adultère. Mais effectivement, l'homme de la RATP retrouve une petite. Afin d'étoffer son dossier, Genada décide de l'attendre à la fin de son service. Il le suit jusqu'à la station de métro Ballard. Et là, au surprise, l'homme monte à bord d'une voiture de location immatriculée 51 et se dirige vers l'autoroute du sud. Par chance, Genada ne s'était pas garé loin. Il peut lui filer le train. Sans trop savoir pourquoi, il se laisse embobiner à une station service par une fille assez moche qui fait de l'autostop. Le voici désormais flanqué de Fabienne, qui tient beaucoup de place. Et là, les choses se corsent. L'enquête emmène Genada jusqu'à New York, où il se trouve associé à un milieu assez glauque qui l'oblige à la violence. Un peu délayé, donc trop long, mais souvent jubilatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada